bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment convertir une image afin de l'utiliser dans camban bien souvent on trouve des images sympas on peut les exploiter pour faire du détourage du perçage des choses comme ça mais c'est pas toujours évident de récupérer cette image dont j'ai décidé de présenter un tutoriel ou tout au moins la méthode que j'utilise actuellement alors la première chose ça va être de choisir l'image bon bah sur le web on en trouve des milliers des milliers le tout c'est sélectionner celles qui vont nous faciliter la tâche alors personnellement je vais utiliser des images avec des contrastes importantes et des images de grandes dimensions ce sera plus facile pour la suite on va vectoriser l'image j'utilise inkscape qui est un logiciel qui est gratuit qui est très bien fait et qui propose d'innombrables possibilités personnellement je fais simplement de la vectorisation avec une fois qu'on aura vectoriser l'image on pourra enregistrer cette image en dxf et à partir du moment où on a un dxf on peut l'intégrer dans cambam une fois qu'il est dans cambam on va se retrouver à quelques anomalies qui va falloir rectifier la main donc là c'est un peu les mains donc en bruit donc on va l'intégrer dans le cambam la convertir en polyligne et enfin nettoyer le polyligne et après vous pouvez faire plein de choses avec cette image sous cambam voilà allez on commence on va déjà aller chercher une image sur le web j'ai décidé de me lancer dans un projet de logo harley davidson on y va harley davidson logo donc là on a des tas de choses on va aller dans l'onglet images et là c'est pareil il ya beaucoup de choses bon on a du bol on en trouve quasiment une tout de suite alors je vais utiliser les outils et dans les outils au niveau de la taille je vais choisir au minimum moyenne et dans les couleurs bas de préférence de noir et blanc pour gagner du temps voilà donc là on trouve plusieurs choses ceci me paraît bien donc hop voilà affiché l'image elle est propre elle est bien on y va donc on va enregistrer l'image sous donc je la positionner directement où j'en ai besoin donc harley davidson logo 10 allez enregistrer c'est fait on va quitter la page web on n'en a plus besoin voilà notre image elle est là alors inkscape donc vous connaissez tous un bon j'ai une vieille version moi mais bon j'ai pas besoin de la faire évoluer elle suffit largement en ai besoin alors récupérer cette image ici et on va venir la copier ici donc je peux l'incorporer ou l'allié je vais l'incorporer la durée de vie du fichier va être assez éphémère valider et voilà l'image alors à dépasse la page de présentation c'est pas le souci c'est pas ce qui nous intéresse donc à l'épreuve on voit pas de fond autre elle semble correcte pour travailler alors on va aller dans chemin vectoriser le bitmap voilà un menu apparaît ici donc on va faire moi je le laisse par défaut je me fatigue pas ça marche très bien en général mettre à jour alors là ça peut prendre un peu de temps parce que j'ai pris l'image assez costaud mettre à jour voilà c'est fait bon ici on voit pas grand chose on va voir ce qui s'est passé donc là pour l'instant je vois absolument rien par contre je vois que maintenant sur mon écran j'ai deux goût alors lequel est le bon lequel est le mauvais moi j'utilise cette fonction qui est édité les neufs voilà ici se passe rien et ici vous voyez ça y est j'ai plein de deux pôles et lignes enfin deux pôles lignes de vecteurs en fin de compte qui représente cette image et c'est cette image qui m'intéresse on y va donc l'image d'origine je la supprime la nouvelle image elle est là on va simplement l'enregistrer alors là ici on pourra faire des retouches faire des modifications là il y en a pas besoin après je vous laisse trouver les tutoriels linkscape que je connais très très peu mais il y en a des tonnes sur le web donc on va faire enregistrer sous d'enregistrer sous on va choisir le format qui s'appelle desktop cutting cutter autocad dxf voilà alors on va enregistrer sa place tout de suite et puis on peut valider par défaut je me pose pas de questions voilà il a fini on va quitter fermer sans enregistrer effectivement j'en ai pas besoin c'est bien sûr voilà c'est fait ça j'en ai plus besoin pour l'instant on y est on a notre image et vous allez me dire c'est un massacre qu'est ce que je vais pouvoir faire de cette image elle n'est pas belle du tout je suis entièrement d'accord alors si on zoom un peu regardez ce qui se passe ici il a fait des interprétations et il nous a fait des raccourcis le problème c'est que si je le supprime c'est fastage j'ai des trous ctrl z pour amener alors on va pas faire dans la demi mesure plutôt que de gérer zone par zone on va sélectionner toute l'image une fois qu'elle sélectionnée on va faire édition de clic droit pardon édition décomposé donc il va décomposer l'image en plein de petits morceaux de tous les côtés voilà des splines des machins et ainsi de suite et là on va commencer le nettoyage alors c'est fastidieux c'est long mais le jeu en vaut la chambre voilà cette zone est propre c'est fini Donc là il n'y a rien d'exceptionnel je vais passer en mode accéléré on se retrouve dans quelques minutes pour la fin du nettoyage il n'y a rien d'exceptionnel Alors vous allez me dire comment elle fait pour choisir le bon trait ? Est-ce que je dois supprimer celui-ci ou celui-ci ? Il faut faire des essais, vous verrez, on se rend vite compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc je vais faire une aberration volontairement, je vais dire tiens je supprime cette partie-là. Puis quand je regarde, je vois bien que j'ai un défaut d'alignement. Donc ce que je fais, je fais édition, 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 à délire. Voilà, comme ça on fait une marche arrière et on peut supprimer le bon. Allez, on continue. Voilà, l'image semble propre. Alors, c'est quand même beaucoup plus joli maintenant. Alors maintenant, il faut réassembler tous les petits morceaux parce qu'on a des petits bouts de trait à droite à gauche. On va revenir tout ce monde. Donc on va faire édition, tout sélectionner. Voilà. Clique droite. Édition, édition, joindre. Ou contrôle-j pour joindre. Donc une tolérance de 0,01. Ok. Et là, il est en train de faire le jeu. Voilà. Donc on peut voir ce qui s'est passé. Alors on voit qu'il y a des aberrations qui traînent encore à droite à gauche. On va vérifier si ce sont vraiment des aberrations. Donc on va repasser en mode zoom. Donc je fais contrôle et la molette en fin de compte de la souris. Alors là, j'ai un bout de trait qui traîne ici. Si je le retire, on voit qu'il n'y a pas de trou, donc c'était bien un trait parasite. Ici, pareil, vous voyez, il n'y a pas de trait parasite. Alors il y en a la troisième. Mais faites-le immédiatement, parce que par la suite, dans vos usinages, vous allez tomber avec des aberrations, des bouts de trait, des choses qui ne vont pas se rejoindre correctement. Voilà, c'est fait. Bon, après j'ai que du polylignes, donc on peut les faire flicher. Voilà, maintenant on a une superbe image qui est exploitable. On peut faire des poches, des détourages, voilà. Bientôt, je vous présenterai un autre tutoriel, toujours basé sur ce logo, où je vais faire du V-graving à l'intérieur, ou V-carving. Et bien, à bientôt sur ma chaîne. Pensez à vous abonner. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Ma fille m'a expliqué que toutes les youtubeuses le présentent, parce qu'il y aurait, semble-t-il, potentiellement un bug. Voilà. Et bien, à bientôt sur une autre vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501